Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Hoc, il est 19h50, en heure locale, et nous sommes en direction de la radio de vie. Que le Seigneur soit béni, et merci à chacun de vous, et merci en tout cas au Seigneur pour l'amour de la vérité qu'il a mis dans nos cœurs, dans vos cœurs. Voilà, ce soir nous allons parler de la foi. Alors nous prenons Romain chapitre 10, le verset 17 que beaucoup connaissent, donc Romain chapitre 10, le verset 17. La parole nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. » Voilà, donc d'emblée, on nous parle ici de l'origine, de la source de la foi. La foi est, mes amis, est produite par la parole d'Élohim. La foi vient de ce qu'on entend, et pour avoir la foi, il faut entendre. Il faut entendre quoi ? Il faut entendre la parole d'Élohim, et non la parole des hommes. Voilà, il y a la parole d'Élohim, le Créateur, et il y a la parole des hommes. La parole des hommes a souvent tendance à nous décourager et à nous faire peur, mais la parole d'Élohim a cette faculté de pouvoir nous encourager, nous booster, nous relever et aussi nous révéler notre propre état. Cette parole aussi nous révèle le Seigneur, sa grandeur, sa volonté pour nous. Et voilà, donc pour avoir la foi, il faut entendre. Et ensuite, on nous dit que pour entendre, il faut aussi avoir la parole. Donc la parole est la source de la foi, et on nous dit que la parole est aussi le moyen que le Seigneur utilise pour que nous ayons la foi. C'est quand même terrible. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas et on ne doit pas utiliser d'autres moyens pour que des gens se convertissent. Utiliser d'autres moyens que la parole, tel que la musique, tel que la danse, tel que le rap, pour que les jeunes, pour que des gens puissent accéder à la parole du Seigneur, c'est anti, mes amis, scripturaire, c'est anti-biblique, c'est anti-machia. Parce qu'un seul moyen nous est donné pour accéder à l'évangile, pour accéder, mes amis, au ciel, c'est la parole. La parole est la source de la foi, la parole est le moyen que le Seigneur utilise pour que nous ayons justement cette foi. Donc la parole ici, dans ce passage de Romain 10-17, joue deux rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de la source. C'est elle qui produit la foi. C'est elle qui suscite la foi. Et le deuxième rôle que la parole joue, la parole du Seigneur, c'est le moyen. Voyez, le moyen que le Seigneur utilise pour que nous ayons la foi. D'accord ? Voilà. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Il faut vraiment entendre pour avoir la foi. Et le verset 18 nous dit « Mais je dis, ne l'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. » Voilà. Donc, on apprend ici qu'il y a une voix, la voix des messagers qui est allée par toute la terre. La parole que ces messagers ont apportée, mes amis, est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez ce que le Seigneur disait justement dans le livre de Matthaus au chapitre 13. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au verset 10 de Matthieu 13 « Et les disciples s'étant approchés, lui dire, pourquoi ne parles-tu en parabole ? » Et répondant, il leur dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya qui dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais. Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénissons vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Voilà. Et ça c'est terrible. Donc on voit bien que le Seigneur ici dire, on voit le Seigneur dire qu'il y a des gens qui ont les oreilles mais qui n'entendent pas. Ils entendent parfois mais ils ne comprennent pas. Vous voyez ? Et il dit aux apôtres « Par contre vous, vous avez les oreilles et vous entendez ». Donc il faut vraiment entendre la parole du Seigneur pour avoir la foi. Et si on regarde dans Apocalypse chapitre 2, regardez les conclusions à chaque fois des messages adressés aux sept églises d'Apocalypse. Et la première église, l'église d'Éphèse, au verset 7, il est dit quoi ? « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées ». Voilà. Donc c'est terrible. Donc on voit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées ». Donc on voit bien qu'à chaque fois le Seigneur interpelle les gens par rapport aux oreilles. Et si on regarde à l'assemblée de… le message adressé à l'assemblée de Pergame, il est dit quoi ? Au verset 17. « Que celui qui a une oreille entende ». Donc il dit ici c'est au singulier « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées ». Donc c'est la deuxième église. La troisième église, l'église de Thyatir. Quelle est sa conclusion ? Quelle est la conclusion de la lettre adressée à cette église ? Il est dit au verset 29 « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées ». Et la conclusion de la lettre adressée à l'église de Sardes, il est dit quoi ? Dans l'Apocalypse chapitre 3 au verset 6 « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées ». Et quelle est la conclusion de la lettre adressée à l'église de Philadelphie ? Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3 au verset 13 « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées ». Et nous avons ensuite la conclusion de la lettre adressée à l'église de l'Odyssée qui est la septième église. Il est dit quoi ? Et plus loin, alors au verset 22 « Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées ». Donc voyez bien que l'Esprit parle, l'Esprit du Seigneur parle. L'Esprit du Seigneur se sert des hommes et des femmes pour porter leur voix aux nations pour annoncer l'Évangile. Et les gens doivent entendre cet Évangile-là. Et beaucoup, malheureusement, ont des oreilles physiques, mais il leur manque l'oreille spirituelle. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Deuteronome chapitre 6 au verset 4. Il dit quoi ? « Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Écoute Israël, chemin à Israël ». Alors dans « Écouter » ici, et le verbe « Écouter », c'est « Shama ». Et « Shama » veut dire « Entendre », « Comprendre » ou encore « Obéir ». Donc « J'entends », « Je comprends » et « J'obéis ». Vous voyez ? Donc quand la parole dit dans Romain chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, la parole veut dire ici qu'il faut comprendre ici par le fait d'entendre un son, de le comprendre pour pouvoir obéir. Parce qu'on ne peut pas obéir à un ordre si on ne l'a pas entendu. Et si on l'a entendu, cet ordre-là, il faut aussi le comprendre pour pouvoir y obéir. Donc entendre, c'est comprendre et obéir. Et donc il y a l'enseignement du Seigneur qui est donné en ce temps de la fin et la parole du Seigneur qui est donnée. Cette parole doit être entendue, doit être comprise et on doit lui obéir pour pouvoir avoir la foi. Vous voyez ? Et pour avoir la foi, il faut non seulement entendre, mais il faut aussi passer par le moyen que le Seigneur a donné aux gens pour accéder à la foi. Ce moyen, c'est toujours la parole du Seigneur. On dit bien la parole d'Élohim, pas la parole des hommes. Nous sommes dans une génération où la foi a presque disparu. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Lucas, Luc chapitre 18. Et regardez ce que le Seigneur nous dit au verset 8. « Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et on sait que ce n'est pas le cas. Quand le Seigneur va revenir, malheureusement, il ne va pas trouver vraiment la foi. Pourquoi ? Regardez ce que la parole nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créées pour être pris avec l'action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. » Donc, voyez bien que la parole est claire. À la fin de temps, dans les derniers temps, on y est. Certains, nous dit la parole, s'éloigneront de la foi. S'éloigneront de la foi. Voilà. Et pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Vous voyez ? Donc, nous sommes dans une génération où, malheureusement, la foi, n'est-ce pas, n'existe pratiquement plus. La foi. L'ennemi n'aime pas, mes amis, la foi. La foi basée sur la mort et la résurrection de Yeshua. Et voilà. Et beaucoup vont s'en éloigner. Et nous sommes justement dans ce temps-là. Et regardez toujours dans la parole, ce que la parole nous dit. Et nous sommes dans les Écritures. Qu'est-ce que la parole nous dit, frères et sœurs ? Et regardez bien, nous sommes dans 2, 45, chapitre 10. Et la parole nous dit au verset, à partir du verset 2. Et Paul nous apprend que notre marche est une marche vraiment où il y a des combats, marche de guerre, de combats, d'épreuves. Et on a besoin de marcher, mes amis, par la foi. Et voilà. Et d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Machia. Voilà. Et il dit au verset 3. « Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. » Ces forteresses, en fait, veulent nous empêcher d'avoir la foi. Ces forteresses, au niveau des pensées, voilà. Ces forteresses se dressent contre la parole, contre la foi et tout ça. Et avec l'Évangile, il faut les renverser. Il faut renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim. Et nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance du Machia. Et voilà. Et ailleurs, Paul dit, si nous marchons de la chair, il dit, pardon, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est une parole que vous connaissez. Et bien comme il faut, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avons besoin de marcher vraiment par la foi, de saisir cette pensée, de saisir cet Évangile, mes amis, pour pouvoir aller loin avec le Seigneur, notre Maître. Donc la foi est de plus en plus combattue, de plus en plus, mes amis, rejetée. Beaucoup refusent de plus en plus cette parole-là, la parole de la foi. Et beaucoup n'en veulent pas. Beaucoup veulent vraiment marcher dans la chair et refusent de marcher par la foi. Et voilà. Donc nous devons nous préparer de plus en plus parce que nous subissons, nous menons un combat qui est un combat que l'ennemi, mes amis, a mis en place. Un combat contre la foi chrétienne. Et voilà. On va prendre notre passage que vous connaissez pratiquement tous, Hébreu chapitre 11, le passage, un de passages clés de la foi. La parole nous dit « Or la foi est la substance, or la foi est la substance des choses que l'on espère ». Alors la substance, c'est quoi ? Substance ici, c'est ce qui est fixé ou placé au-dessous, chose posée au-dessous, sous-structure, fondation ou fondement. Donc Romain 11, 1 nous dit, en fait Romain 11, 1 définit la foi parce que nous parlons de la foi. Nous avons vu que la foi a pour source la parole. Et pour accéder à la foi, pour avoir la foi, il faut la parole. Et le moyen pour avoir la foi, c'est la parole toujours. Maintenant, Hébreu 11 définit la foi. Et on nous dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. Donc la foi, littéralement, est la fondation de l'espérance. Et or, notre espérance, c'est la vie éternelle, c'est Yahoshua. Et la foi en est la fondation, le fondement. Voilà la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi ? Selon la parole, la foi, c'est la fondement, pardon, la fondation, le fondement. La foi est le fondement de notre espérance. Or, on sait que pour bâtir une maison, il faut commencer par la fondation. Donc ça veut dire que la vie chrétienne, la marche chrétienne et la marche avec le Seigneur a pour fondation la foi. Et la foi doit être un des enseignements qu'on doit présenter aux chrétiens dès le début, dès la conversion. Or, nous sommes dans une génération où beaucoup de gens, malheureusement, marchent par la vue. Vous voyez ? Beaucoup marchent par la vue et ne marchent plus par la foi ou n'ont jamais marché par la foi. C'est pour ça que beaucoup, aujourd'hui, abandonnent la marche chrétienne. Beaucoup quittent la foi chrétienne parce qu'ils veulent marcher par la vue et ils ne comprennent pas que la foi est la fondation de tout. Et la foi est vraiment la fondation de tout. Par exemple, on a vu ici dans Hébreu chapitre 11 que la foi est vraiment la substance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première définition. Deuxièmement, la foi est la preuve de celle qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est la preuve, nous permet, mes amis, de montrer aux gens que le Seigneur est tout puissant. D'accord ? Donc, la foi est la fondation de l'espérance, le fondement de l'espérance. La foi, c'est aussi la preuve des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez ? Donc, et pour avoir maintenant cette foi qui est la substance des choses qu'on espère, qui est la fondation de l'espérance, il faut entendre la parole du Seigneur, pas la parole des hommes. La parole du Seigneur qui peut paraître dure pour notre chair. La parole du Seigneur qui peut nous coûter, qui coûte cher, qui coûte, qui nous fait abandonner, mes amis, le péché, le mal. La parole du Seigneur qui peut nous secouer. Donc, la foi est la fondation de l'espérance. Notre espérance est aussi, il est au choix. Voilà. Et la foi, c'est aussi la preuve des choses qu'on ne voit pas. Regardez si on prend 2, 41, chapitre 5, le verset 7, par exemple. Qu'est-ce que la parole nous dit ? Il est dit ici, car nous ne marchons pas par, car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez ? Or, le christianisme paganisé, que nous dénonçons depuis des années, est un christianisme basé sur les apparences. Or, Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais c'est celui qui est caché, c'est celui qui l'est dans le cœur. Or, le christianisme actuel est un christianisme basé sur les apparences. Photos, belles voitures, belles, mes amis, maisons, beaux temples, tout ça, et tapis rouges, photos retouchées avec Photoshop, tout ça, que les apparences, tout est dans les apparences. Et la foi, malheureusement, a disparu. Et beaucoup de chrétiens, à beaucoup de chrétiens, on dit aujourd'hui que la conversion les amène, ou la foi doit les amener à la richesse matérielle et financière. Vous voyez ? S'ils se convertissent, ils seront riches milliardaires, ils seront, mes amis, ils vont marquer leur génération avec le matériel, tout ça, c'est complètement faux. Au contraire, la foi chrétienne te dit, l'évangile nous enseigne que si on est touché par le Seigneur, si on se convertit, eh bien, on risque de tout perdre. Et voilà, on va être dépouillé de nous-mêmes et souvent des choses que nous possédons pour pouvoir suivre le Seigneur par la foi. Voilà. Et voilà. Donc, on nous dit que la marche chrétienne est une marche par la foi et non par la vue. Et d'ailleurs, pour votre information, en hébreu, dans la culture hébraïque, pour le Seigneur également. Et le futur est derrière nous et le passé est devant. Parce que le passé, notre passé, nous le connaissons déjà. Nous savons ce que nous avons mangé hier, avant-hier, tout ça. Mais par contre, ce que nous mangerons demain, on ne le sait pas toujours. Même si certains peuvent, on peut parfois prévoir. Mais je veux dire, le futur, on ne le sait pas. Donc, en fait, la marche chrétienne est une marche auriculon. Nous marchons auriculon. Et donc, on ne voit pas le futur. Voilà pourquoi il faut marcher par la foi. C'est-à-dire croire que le Seigneur qui nous dirige, son esprit qui nous conduit, nous conduit correctement. Et donc, il faut totalement lui faire confiance qu'il ne va pas nous faire tomber dans des trous. Il ne va pas nous faire trébucher. Au contraire, il va mieux, bien, correctement nous guider. Voilà. Donc, la foi, c'est simplement cette confiance, mes amis, totale que nous sommes appelés à avoir dans le Seigneur, qui lui seul connaît le chemin sur lequel nous marchons. Voilà. Et donc, on voit bien que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous n'avons pas besoin de voir le ciel pour croire que le ciel existe. Nous n'avons pas besoin de voir les anges pour croire que les anges existent. Vous voyez ? Donc, la foi, c'est vraiment quelque chose de capital, mes amis. Et il y en a un, Paul dit, il y en a un, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il faut vraiment garder la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, on repart dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous apprend ? Hébreu chapitre 11. Et il dit « Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de seules qu'on ne voit pas, car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage ». Donc, pour avoir un bon témoignage, il faut avoir la foi. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne se voient pas ou qui ne sont pas exposées à la vue. Vous voyez ? Donc, la foi est vraiment quelque chose de capital. Et au verset 6, on nous dit, au verset 6 d'Hébreu 11, « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Voilà. On voit bien que la foi, c'est vraiment la capitale. Donc, le chapitre 11 d'Hébreu 11, tout le monde le sait, pratiquement, que c'est le chapitre par excellence de la foi. Voilà, la foi. La foi. Et cette foi, elle est basée sur quoi réellement ? Et cette foi, elle est basée sur la mort et la résurrection de Yehoshua. Et regardez 1 Corinthiens 15, 14. « Et si Mashiach n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine ». On voit bien que la foi chrétienne, elle est basée sur la résurrection de Yehoshua. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois que ce que le Seigneur dit est la vérité. Je crois que ce que j'ai entendu de la bouche de Paul, Pierre, Esaïe, Matthieu, Luc, je crois que ce que Abraham a dit, c'est la vérité. Je crois, voilà, parce que j'ai entendu. Et c'est pour ça qu'il faut entendre la parole du Seigneur. Pour avoir la foi, vous n'avez pas besoin d'entendre des gens qui veulent vous faire peur, des gens qui veulent critiquer les autres en permanence, des gens qui passent leur vie à condamner les autres, à lapider les autres. Au contraire, vous devez plus entendre la parole du Seigneur. Et si vous entendez plus la parole des hommes, vous allez être découragés. Voyez, le Seigneur, pour votre information, nous fait faire des choses qui sont extraordinaires, des choses qui sont au-dessus de notre force, de nos moyens. Mais il nous en donne les moyens pour pouvoir les réaliser. C'est ça la foi. Le Seigneur, quand il a demandé aux Hébreux d'aller prendre le pays de Canaan, mes amis, la terre de Canaan, les Hébreux ont envoyé douze espions. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les enfants d'Anak, les géants, et ils sont revenus dire à Moïse, à Moshé, nous avons vu là-bas les enfants d'Anak et nous nous sommes vus comme des sauterelles à nos propres yeux et aussi devant eux. Donc, voyez, le Seigneur leur a donné de prendre possession d'une nation qui était occupée par les géants, beaucoup plus fort qu'eux. Et quand ils sont arrivés là-bas, effectivement, les douze espions, dix ont découragé le peuple en disant, ce n'est pas possible de prendre ce pays parce qu'il est possédé par des géants. Donc, le Seigneur, frères et sœurs, vous demandera, si vous êtes ces enfants, à réaliser des projets qui sont, mes amis, irréalisables sur le plan humain et des projets qui sont au-delà de vos moyens, de vos forces. Et si vous regardez à la grandeur de la tâche, si vous regardez à vous-même, à votre incapacité, à votre niveau intellectuel, à votre niveau social, si vous regardez à votre taille, à vos origines, à votre sexe, vous ne ferez jamais rien pour le Seigneur. Au contraire, celui qui a la foi ou celle qui a la foi va non regarder, il ne va pas regarder à ses limites physiques, il ne va pas regarder à ses manquements, mais il va plutôt regarder à la grandeur de celui qui lui a confié cette vision. Voyez, si vous regardez à celui qui vous confie cette vision, vous allez plutôt être, vous allez laisser le Seigneur vous utiliser pour accomplir des œuvres extraordinaires. Par la foi, le Seigneur va utiliser des hommes et des femmes, mes amis, comment dire, simples, pour accomplir des œuvres extraordinaires. Le Seigneur va utiliser des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des actions extraordinaires. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont marqué leur génération dans les Écritures ou dans l'histoire de l'Église ont été des hommes et des femmes, mes amis, ordinaires, Moïse, Abraham, des gens avec des défauts, mais ils ont réalisé des projets, ou je dirais plutôt le Seigneur a réalisé des grands projets en se servant de ces hommes et ces femmes qui étaient, mes amis, sur le plan humain, incapables de quoi que ce soit. Voilà pourquoi personne ne peut se glorifier, ne doit se glorifier parce que nous sommes des simples instruments. Voilà. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je voudrais simplement te dire que si le Seigneur te met un projet à cœur, ne regarde pas tes incapacités, n'écoute pas les gens qui veulent te décourager, n'écoute pas les gens qui veulent te dire ce n'est pas possible pour un Africain, pour une Africaine d'accomplir de tels projets. Ce n'est pas possible pour un Blanc, pour un Arabe, pour un Métis, pour un Chinois, pour un Arabe, pour un Indien, pour une femme, pour quelqu'un de tel pays, origineux de tel pays, d'accomplir de tels projets. N'écoute pas ces choses-là, n'écoute pas ces paroles qui peuvent te détruire, te décourager. Le Seigneur, il ne va pas te confier quelque chose de simple parce qu'il sait que tu peux le réaliser. Cette chose-là, tu peux la réaliser facilement et te glorifier. Mais il va te confier la gestion des choses impossibles à réaliser sur le plan humain, comme il a confié à Moïse la charge d'aller libérer les Hébreux d'entre les mains de Pharaon. Et de traverser la mer rouge. Sur le plan humain, c'était impossible de séparer la mer rouge en deux. Et le Seigneur, voilà comment il procède. Il va te donner une vision, un projet, un plan qui paraît impossible à réaliser sur le plan humain. Mais il va te dire c'est possible, crois seulement et avance. Crois seulement que tu veux marcher sur les eaux. Ne t'arrête pas sur les dires des gens, mais arrête-toi sur ce que le Seigneur te dit. Car le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce soir, j'ai eu à cœur de vraiment de vous encourager par cette parole pour que vous appreniez à marcher par la foi. Nous sommes dans une génération, mes amis, du McDrive, du prêt-à-porter, où les gens veulent tout tout de suite. Voyez ? Où les gens veulent palper. La génération tactile, où les gens veulent toucher pour croire. Les gens veulent comme saint Thomas, comme Thomas dans la Bible, qu'ils veulent toucher, qu'ils veulent voir pour... Non, nous avons entendu sa voix, nous entendons sa parole, frères et sœurs, alors il faut avancer. Et quand tu as la foi véritablement suscité par la parole que tu as entendue, eh bien tu vas, mes amis, accomplir des choses, ou je dirais plutôt le Seigneur va accomplir des choses par tes mains, par tes yeux, par ta bouche, des choses qui vont marquer cette génération et tu vas laisser des traces dans cette génération, mes amis. Le Seigneur s'est servi des femmes, comme Déborah, comme Myriam, comme Marie, pour accomplir des œuvres extraordinaires. Le Seigneur s'est servi des gens comme Guidonne, comme Gédéon, pour accomplir des choses extraordinaires. Il s'est servi des gens comme Jephthé, qui était fils d'une prostituée, pour accomplir des exploits. Le Seigneur s'est servi, selon Hébreu 11, des gens, mes amis, des gens simples, des gens faibles, des gens comme David, le dernier de sa famille, pour accomplir des exploits. N'est-il pas écrit qu'avec Elohim, nous ferons des grandes œuvres, nous ferons des exploits. Frères et sœurs, avec la foi, vous allez, ou je dirais avec la foi, le Seigneur se servira de vous pour accomplir des exploits. Et quand les gens vont parler de ces exploits, vous direz, ah ben moi, me connaissant, j'étais incapable de faire telle, telle chose. C'est vraiment le Seigneur qui a produit cela. Et parce que vous allez vous sentir petit devant les grandes œuvres que le Seigneur va opérer, opérera par vous, ben vous allez naturellement lui donner toute la gloire. Et ça va être la preuve que le Seigneur existe bel et bien. Voilà pourquoi la foi est définie aussi comme étant la preuve des choses qu'on espère. Vous voyez, frères et sœurs, donc la foi, c'est vraiment la fondation, le fondement de notre espérance. C'est la preuve que cette espérance est réelle. C'est la preuve que le Seigneur existe. Donc, le Seigneur nous donne la foi pour que les gens du monde réalisent qu'il existe. Et ça, c'est magnifique. Donc, le Seigneur veut faire de toi, mon frère, ma soeur, mes amis, mon frère, le signe, la preuve que son amour est grand, la preuve de son existence. Voilà pourquoi il faut vraiment saisir les choses par la foi et ne pas s'arrêter sur les dires des hommes qui veulent nous décourager, qui veulent nous dire non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est fini. Mais tant que tu es en vie, tout est possible. La parole nous dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne te décourage pas. Si tu as abandonné la foi, reviens au Seigneur. Tu n'as pas besoin de palper les choses matériellement pour comprendre que le Seigneur est amour, que le Seigneur t'aime, que le Seigneur est vivant. Crois seulement par la foi. Crois que le Seigneur est vivant et continue à marcher avec cette foi que tu as. Et voilà. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Alors, on va finir ce passage, cette exhortation avec cette parole de 2 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce que Paulos nous dit au verset 7 ? Car j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Voilà, frères et sœurs, nous menons un combat, surtout en ce temps de la fin, où tout le monde, où beaucoup des gens abandonnent la foi, où beaucoup des gens veulent être glorifiés, magnifiés, ou être entourés des humains, des hommes et des femmes pour pouvoir servir le Seigneur. Non, vous pouvez le servir, même étant solitaire, en étant avec le Seigneur d'abord et avancer avec lui. Et frères et sœurs, nous menons un combat et ce combat-là, que nous subissons de plus en plus, au niveau des pensées, au niveau des dires des uns des autres, qui veulent nous décourager, ce combat a pour but de détruire ta foi, si tu ne fais pas attention. Mais si tu gardes la foi, tu seras fortifié, tu sortiras de ce combat vainqueur, victorieuse, victorieux, et tu vas, grâce au Seigneur, donner gloire au Seigneur. Donc, il faut vraiment garder la foi. Voilà l'enjeu. C'est ta foi. C'est ta foi qui est menacée. La sirène des eaux, l'esprit de séduction qui fait tomber les gens dans le sexe, dans le péché sexuel, veut détruire ta foi. Les hommes qui te menacent ici et là veulent détruire ta foi. Le monde actuel veut détruire ta foi. Et nous sommes dans un système impie qui veut détruire notre foi. Et s'il n'y a plus la foi, il y a la peur, il y a la panique. Et beaucoup de gens, à cause de la peur, ils vont se compromettre. Beaucoup de gens, à cause de l'incertitude, liés aux paroles qu'ils entendent ici et là, ils vont faire la compromission. Je prends un exemple. Tu es une femme. Tu commences à avoir de l'âge. Tu n'as pas encore de mari. Et tu entends des choses, des gens qui te disent, quand est-ce que tu vas avoir un mari ? Là, ce n'est pas possible. Là, j'avance. Tu ne pourras plus avoir des enfants. Tu ne pourras plus être, comment dire, capable de concevoir. Et à cause de ça, beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, vont faire des mauvais choix parce qu'ils ont, mes amis, écouté plus les hommes au lieu d'écouter plus le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous garde, mes amis. Gardez la foi jusqu'à la fin au nom d'eux et au choix. Pour finir, frères et sœurs, j'ai fait le choix d'écouter plus le Seigneur. Et à cause de ça, beaucoup de gens me disent qu'ils n'écoutent pas. Ce n'est pas grave. Je vais plutôt écouter mon Seigneur et je ne ferai que ce que le Seigneur me dira de faire. N'en déplaise aux gens. Que le Seigneur vous garde. Gardez la foi et fidèle au Seigneur. Je crois que beaucoup sont encouragés ce soir et parce qu'il y a beaucoup de réactions. Voilà. La foi, la foi, la foi, la foi. Et gardez la foi, s'il vous plaît. Et les femmes qui sont combattues par leur famille, par leur mari, les sœurs qui sont combattues par leur mari, inconverties. Les maris qui sont combattus par leur femme, inconverties. Vous savez, les combats que nous subissons là, tous ces combats-là, toutes ces épreuves ont pour but, selon l'ennemi, de détruire votre foi. Que vous arrêtiez de prier, de jeûner, de méditer la parole du Seigneur et que vous arrêtiez d'écouter le Seigneur. Et si vous le faites, vous allez tout perdre. Voilà. Donc, maintenant, si vous restez fidèle à la parole du Seigneur, ces combats seront utilisés par le Seigneur pour vous perfectionner, pour vous restaurer, pour vous amener à une autre, mes amis, relation avec lui. Et sachez que le Seigneur ne fait rien sans la foi. Tout ce que tu endures depuis des années, la maladie que tu traverses, la solitude que tu vis, les critiques, les murmures, les outrages, les insultes que tu subis toutes ces années et les fausses accusations dont tu fais l'objet et tout ça. Et tu es dans la rue, je ne sais pas. Tu ne travailles pas, je ne sais pas. Tu es au chômage et il y en a qui n'arrivent même plus à manger. Il y en a qui se sentent condamnés. Il y en a qui sont par terre, qui sont tombés même dans le péché. Tout ça, tout ce que vous vivez, tout ça, l'ennemi ici vous crible comme ça, c'est parce que vous avez la foi, parce que vous avez ce trésor qu'est la foi. Et voilà comment il veut maintenant le détruire. Voilà, vous avez reçu des visions, des songes et tout ça de la part du Seigneur. Et il y a des gens qui veulent vous décourager en vous disant non mais ce n'est pas possible, non mais vous n'avez pas assez de passages, vous ne connaissez pas bien la parole. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les versets bibliques dans le cœur pour pouvoir être utilisés par le Seigneur. Le Seigneur se sert des enfants pour sa gloire. Voilà, tout ce que le Seigneur cherche, c'est des cœurs disposés, des hommes et des femmes qui reçoivent comment dire, par la foi sa parole. Voilà, croyez le Seigneur, il est fidèle, il ne ment jamais, il ne ment jamais. Depuis que le Seigneur se sert de moi, depuis toutes ces années, depuis bientôt 35 ans, mes amis, depuis mon enfance, je n'ai jamais vu le Seigneur me décevoir. Ma sœur, tu pleures pour ton pays, tu ne vois pas les choses, comment dire, s'arranger, il y a des montagnes devant toi par rapport à ton pays, tu aimerais voir ton pays changer, tu aimerais voir des hommes politiques de ton pays s'occuper des pauvres, des veuves, des orphelins et tu ne comprends pas pourquoi, il y a un mur devant toi, il y a une forteresse devant toi. Ne regarde pas cette forteresse-là, ne regarde pas à la grandeur de tes problèmes, ne regarde pas au diagnostic des hommes. Les hommes, quand ils font des diagnostics, ils nous condamnent, ils disent là, c'est fini, là, il n'y a plus rien à faire. En tout cas, là, ce n'est même pas la peine. Frères et sœurs, si on ouvre ses oreilles à tout ce que l'on voit, on va se voir comme des sauterelles. Or, ton identité, ce n'est pas une identité de sauterelles. Le Seigneur ne t'a pas créé comme une sauterelle. Le Seigneur te dit, petite, oui, tu es, sur le plan humain, tu es petit en taille. Tu es petit, je ne sais pas, petite en taille, ma sœur, petit en taille, mon frère, tu n'as certainement pas de diplôme. Mais je veux te dire une chose, avec la foi que le Seigneur veut te donner. En entendant sa parole, le Seigneur va te qualifier. Le Seigneur va te donner ses diplômes spirituels. Avec ses diplômes spirituels, tu auras une grande autorité. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, les choses, le Seigneur peut changer les choses. Le Seigneur veut des hommes et des femmes de foi. Nous sommes dans une génération, frères et sœurs, où des hommes et des femmes de foi, un petit noyau d'hommes et des femmes que le Seigneur est en train de susciter. Des hommes et des femmes qui se disent, tout est possible à celui qui croit. N'est-il pas écrit que tout ce que nous demandons par la prière, nous devons croire que cela peut se réaliser et nous verrons ces choses se réaliser, frères et sœurs, au nom de Yehoshua. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut booster quelqu'un. Ce soir, le Seigneur veut réveiller quelqu'un, réveiller l'esprit de quelqu'un, l'esprit d'une femme prophétesse, d'une prophétesse, d'un prophète. Le Seigneur veut réveiller l'onction qu'il a mise sur toi. Le Seigneur veut réveiller l'intercesseur que tu es, la forme de prière, l'homme de prière que tu es, au nom de Yehoshua. Alléluia. 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 Le Seigneur te dit, tu vois, le pharaon que tu vois devant toi, tu ne le verras plus. Alléluia. Tu vois la mer rouge qui est devant toi, elle va être séparée en deux. Alléluia. Le Seigneur te dit, je tiens le cœur du président qui dirige ton pays dans ma main et je peux l'incliner à tout moment. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. Ne t'arrête pas sur la grandeur de ton problème. Ne t'arrête pas sur le diagnostic que les hommes ont fait. Ne t'arrête pas sur le diagnostic des économistes. Ne t'arrête pas sur, mes amis, le bilan des médecins. Ne t'arrête pas sur la condamnation des hommes. Alléluia. Sache que celui qui t'a crié s'appelle le premier et le dernier. Il a le premier mot, il a le dernier mot. Tant qu'il n'a pas mis le point final sur ta vie, alléluia, il y a toujours une virgule. Tant qu'il n'a pas mis le point final, il y a toujours point virgule. Il y a toujours deux points. Alléluia. Et celui qui, quand les hommes mettent un point final, lui vient, il rajoute un autre point, mes amis, et ça met le point virgule. Il te dit, ça continue, l'histoire continue. Alléluia. Il est celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Alléluia. Je sens que ce soir-là, beaucoup sont allumés, beaucoup sont réveillés, beaucoup sont boostés. Au nom d'ailleurs, au choix. La foi, avec la foi, nous déplaçons les montagnes, frères et sœurs. Avec la foi, il n'y a pas besoin de voir. Une seule parole suffit. Comme cette femme disait au Seigneur, dit seulement un mot. Un seul mot suffit. Je n'ai pas besoin, mes amis, d'une multitude de mots, de phrases, de paroles. Une seule parole suffit pour que les choses changent. Au nom de Yéroshua, il n'y a pas besoin de prier 24 heures pour chasser un démon. Une seule parole. Depuis chez toi, tu dis simplement dans ma famille, plus personne ne mourra par la sorcellerie. Je suis princesse du royaume. Je suis prince du royaume céleste. Je suis établi roi et prêtre. Une seule parole. Au nom de Yéroshua. Va. Le démon est sorti. Et la chose s'accomplit. La chose se réalise. Au nom de Yéroshua. Alléluia. Au Seigneur, mon roi, il y a le feu du réveil, le feu de sainteté. Au nom de Yéroshua. Alléluia. Tout est possible. Le Seigneur veut marquer cette génération. Il cherche des hommes et des femmes, des ouvriers. Mes amis, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Ce ne sont pas les jeunes qui changent les choses. Le Seigneur a tout accompli. Il cherche simplement des ouvriers, des vases, des canaux. Tu es un canal. Un canal, il n'a pas besoin d'aller jeûner, je ne sais pas quoi pour que l'eau passe par lui. Le canal a besoin simplement de se disposer. Dispose toi simplement. Dis Seigneur, je ne veux plus pratiquer le péché volontairement. Je veux juste être un instrument entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux pour ma nation. Le Seigneur t'a mis le fardeau pour ta nation. Le Seigneur te dit, je t'ai mis ce fardeau-là pour ta nation. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a des œuvres à faire. Il y a des orphelins à nourrir. Il y a des veuves à libérer. Il y a des gens à encourager. Il y a des jeunes femmes qui sont violées à être libérées. Et c'est toi que le Seigneur a choisi. Mon frère, ma sœur. Maintenant, l'ennemi vient se dresser devant toi pour te faire croire que tu ne peux rien entreprendre. Pour te faire croire que c'est impossible. La parole dit, tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit quelque chose. Certaines choses sont possibles. On dit, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Alléluia. Frère et sœur, quand l'ennemi m'attaque la nuit, quand un démon de mort vient m'attaquer la nuit, vous savez ce que je fais ? Je me réveille. Je dis simplement, tu as été vaincu au nom de Yeshua. Je me recouche. Je n'ai pas passé toute la nuit pour chasser un démon, sachant que mes amis, je dois plus passer mon temps à adorer plutôt que de parler au démon. Donc, par la foi, je reçois cette parole qui dit, tout est accompli. Par la foi, je reçois cette parole qui dit que personne ne peut me manger parce que je suis ressuscité et assis dans l'île céleste en Yeshua. Alors, si un sorcier doit me manger, il doit d'abord aller au ciel. Ce qui est impossible, il doit entrer dans le Seigneur à l'intérieur pour me chercher, pour me sortir de son corps. C'est encore impossible, mes amis. Donc, vous voyez, je reçois cette parole qui dit je suis prêtre. Je crois ça. Je reçois cette parole par la foi qui dit que je suis établi comme roi. Je reçois ça. Je reçois cette parole qui dit que celui qui est né d'en haut ne pratique pas le péché. Je reçois ça. Je reçois cette parole qui dit que le Seigneur ne va pas m'abandonner. Il ne va pas me délaisser. Je reçois ça. Alléluia. Je n'ai pas besoin de sentir les choses. Je crois simplement. Au nom de Yeshua. Alléluia. Je crois et je reçois que je ne peux pas mourir avant le temps du Seigneur parce que je ne peux pas mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle le Seigneur m'a créé. Donc, tant que la mission pour laquelle le Seigneur t'a créé et envoyé sur terre n'est pas achevée, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Je reçois cela. Au nom de Yeshua. Voilà la foi, frère des seuls. Je crois que Yeshua est mort et ressuscité. Je crois qu'il est l'élohim vivant, le seul chemin, la seule vie, la seule vérité. Je crois ça. Même si les gens veulent me faire douter, peu importe leur parole. Je crois. Je reçois cette parole-là et je m'en maintiens. Je la garde. Au nom de Yeshua. Alléluia. Voilà cette parole de foi, frères et sœurs. Et nous prêchons la parole de foi. Nous confessons la parole véritable. Nous croyons que cette parole a été inspirée par le Seigneur et nous croyons cela. Au nom de Yeshua. Amashia. L'élohim véritable. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Je crois cela. Je ne crois pas ce que les hommes disent. Je ne crois pas ce que les hommes veulent me faire douter, me faire avaler. Donc, ouvrez vos oreilles à la parole du Seigneur au lieu de les ouvrir à la parole des hommes. Voilà. Sachant que ce ne sont pas les hommes qui vous ont appelés, c'est le Seigneur qui vous a créés, qui vous a appelés, qui vous a mandatés. Voilà. Votre vie, votre futur ne dépend pas de ce qui se voit, des choses que vous voyez, de ce que les gens disent. Votre futur dépend de celui qui vous a créés, qui vous a mandatés et qui a libéré une parole sur votre vie qui va vous poursuivre toute votre vie. Votre futur dépend de la volonté du Seigneur. Votre futur dépend de la parole que le Seigneur a dite sur vous. Et le Seigneur dit, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Et la parole nous dit dans Philippiens 1.6, celui qui a commencé une œuvre, celui qui a commencé, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre parmi vous l'amènera à la perfection jusqu'au jour du Machia. C'est quand il t'a appelé, il t'a dit quoi le Seigneur? Il t'a dit quoi? Il t'a dit une parole, il t'a donné une vision, une pensée, une conviction, une prophétie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a, en plus de cela, il t'a donné des paroles dans sa parole. Il t'a laissé, il nous a laissé le testament de Yehoshua qui définit ce que nous sommes. Nous sommes des prêtres, nous sommes des rois, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes une habitation d'élohim en esprit, nous sommes, mes amis, la lumière du monde, le sel de la terre. Nous sommes, voilà, donc recevez tout ça par la foi, voyez, tout ça par la foi et marchez en conséquence, marchez en accord avec cette parole-là, voyez, gardez cette parole, gardez-la, gardez-la jusqu'à la fin, gardez-la. Vous êtes tombés dans le péché? Repentez-vous, changez d'attitude, avancez, relevez-vous, grâce au Seigneur et avancez. Voilà, n'écoutez pas les pensées que les amis vous envoient, du genre, le Seigneur ne veut plus de vous, le Seigneur ne veut pas, ne va plus vous pardonner, confessez vos péchés véritablement et relevez-vous et avancez avec le Seigneur. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua. Demain, à partir de 19h30, il y a une formation biblique, les gens qui veulent y participer doivent appeler pour s'inscrire et voilà, et on veut parler de la doctrine biblique, on veut parler sur le Seigneur, sur sa parole et non pas sur nous ou sur les biens de ce monde qui vont passer et nous voulons parler de Yehoshua qui vient. La parole dit que Yehoshua vient, croyez-le, croyez cette parole-là, croyez-la. Voilà, il vient nous chercher, même si ça tarde, il vient nous chercher. Je ne dis pas qu'il viendra, il vient parce qu'il est en train de venir. Voilà, croyez cette parole-là. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur est sauveur. Gardez la foi, mes amis, que le Seigneur Elohim, notre Maître, vous garde au nom du Machia, le Maître des Maîtres, à lui seul l'élevation, la gloire, la place. Mes amis, au nom de Yehoshua, nous sommes vos frères. Ne nous adorez pas. Restez sur le Seigneur. Ne nous dites pas merci. Dites merci au Seigneur. Nous ne voulons prendre aucune gloire car lui seul mérite la gloire, l'élevation, la magnificence, les actions de grâce, la louange au siècle de siècle. Lui seul a souffert pour nous et lui seul, lui seul, lui seul et l'élohim véritable. Qu'il vous garde et bon courage. Gardons la foi. Au revoir.